Je m'appelle Albert, Albert Einstein. Bonjour Albert, moi c'est Léonard Euler. Tu as l'air préoccupé, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui te tracasse ? Eh bien, je suis un peu vexée. En 1915, j'ai développé une merveilleuse théorie, la théorie de la relativité générale, qui explique comment l'espace et le temps interagissent avec la lumière et la matière. Et maintenant, j'apprends que les cosmologistes d'aujourd'hui remettent en question ma théorie. Ils ne sont pas sûrs que ce soit correct. Attends, va pas trop vite. Qu'est-ce que tu entends par l'espace et le temps interagissent avec la matière et la lumière ? À mon époque, l'espace et le temps étaient fixes, immuables, universels. C'est pas le cas dans ta théorie ? Non, et c'est toute la beauté de ma théorie. L'espace et le temps sont déformés par la matière qui est présente dans l'univers. Une manière de s'imaginer les choses, c'est d'imaginer l'univers comme une immense nappe souple qui est déformée par la présence de la matière. Par exemple, une galaxie va créer un puits, une sorte de creux dans la nappe, ce que j'appelle un puits gravitationnel dans ma théorie. Fascinant ! Et donc, la matière ressent la présence de ce puits, c'est ça. Donc, la pomme de Newton tombe sur Terre non pas parce qu'elle est attirée par la force de la Terre, mais simplement parce qu'elle ressent le puits créé par la Terre, et du coup, son mouvement naturel s'est tombée au fond. Exactement. Dans ma théorie, la gravitation n'est pas une force, mais une déformation de l'espace-temps. Attends, attends. Tu veux dire que, dans ta théorie, le temps est aussi déformé par la matière qu'on a dans l'univers ? Oui. Selon ma théorie, le temps passe plus lentement au fond du puits gravitationnel qu'en dehors. Et tu sais quoi ? Sans mes équations, les GPS que tout le monde utilise aujourd'hui ne fonctionnerait pas. Pour que le système marche, il faut comparer le temps mesuré par des montres situées sur des satellites avec des montres situées sur Terre. Et si on ne prend pas en compte la distorsion du temps dans ces calculs, le système sera complètement imprécis. Après une journée de fonctionnement, la position indiquée serait fausse d'environ 10 km. Mais alors, tout le monde doit y croire à ta théorie. Le GPS, c'est en fait une confirmation splendide de sa validité. Pourquoi est-ce que les cosmologistes la remettent en question ? Apparemment, c'est parce qu'en 1998, ils ont découvert que l'expansion de l'univers s'accélère. Et ils n'ont aucune idée pourquoi. Et donc, ils se disent que peut-être, mes équations sont fausses. Ah oui, je comprends. Tes équations prédisent que l'expansion ralentit à cause de la matière qui se trouve dans l'univers. Et du coup, comme les cosmologistes observent le contraire, ils pensent que tes équations sont fausses. Mais j'imagine que tes équations ont quand même été testées très précisément depuis 1915. Oui, dans plein de situations. Elles ont passé tous les tests avec brio. Mais ce que les cosmologistes disent est que même si mes équations sont correctes à des petites échelles au niveau du système solaire, peut-être qu'à des très grandes échelles, à l'échelle de l'univers, elles ne marchent plus. Écoute, Einstein, ça me paraît légitime comme questionnement. Ils ont découvert un phénomène étrange et bien sûr, ils essayent d'en comprendre la cause. Mais si j'étais toi, je me ferais de toute façon pas de soucis. Ta théorie, elle est tellement élégante, elle ne peut pas être fausse. Mais le problème est que ces cosmologistes disent aussi que les galaxies sont remplies de matières noires. Ils ont trouvé qu'il manque de la matière de l'univers, qu'il n'y a plus de matière qui agit gravitationnellement, qu'est de matière visible. Oui, j'en ai entendu parler. Ils la cherchent activement cette matière noire. Ils ont construit des détecteurs incroyables pour essayer de voir une particule de matière noire qui traverserait le détecteur en laissant une trace infime. Ils la cherchent aussi activement au CERN, en faisant collisionner des protons à très très haute énergie. Ils cherchent même des signaux lointains dans le cosmos qui seraient créés par la désintégration de particules de matière noire en lumière. C'est quand même étrange qu'avec toutes ces expériences, ils n'aient pas encore trouvé une particule de matière noire. Effectivement, peut-être qu'ils la détecteront bientôt. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que vous qu'ils ne savent pas exactement ce qu'est la matière noire, ils ne peuvent pas non plus savoir s'il y a de nouvelles forces qui agissent sur elles. Si c'est le cas, si la matière noire subit une nouvelle force, une cinquième force, alors cette force va influencer les mouvements des galaxies, puisqu'elles sont remplies de matière noire. Et donc, les cosmologistes qui testent ma théorie vont croire à tort que c'est moi, Einstein, qui me suis trompée. En effet, ils utilisent mon équation pour prédire le mouvement des galaxies dans l'univers. Mais mon équation n'est valable que pour des objets qui ne subissent plus que la gravitation. Donc, si la matière noire est sujette à une autre force, quelle qu'elle soit, ils ne peuvent pas utiliser mon équation. Et tu vois du coup, si les cosmologistes voient les galaxies bouger dans une manière différente que prévu, ils ne peuvent pas savoir si c'est ma théorie qui est fausse, ou si c'est une équation au l'air qui ne s'applique pas à la matière noire. On est tous les deux dans un beau pétran. Effectivement, ça ne suffit clairement pas de mesurer le mouvement des galaxies dans l'univers pour savoir qui de toi ou moi a raison. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait des cosmologistes qui voulaient mesurer la distorsion du temps. Avec cette nouvelle mesure, ils vont être capables de tester séparément mon équation et les tiennes. Mesurer la distorsion du temps, ils peuvent faire ça. Ce n'est fait tellement petit. Ils auraient besoin de dizaines de millions de galaxies. Ils ont des télescopes assez puissants. Aussi incroyable que ça puisse paraître, oui, on a aujourd'hui des télescopes fantastiques comme Euclide, Daisy et le Square Kilometer Array qui vont observer un nombre phénoménal de galaxies et qui vont nous permettre de mesurer la distorsion du temps. Je m'appelle Camille Bonvin, je suis cosmologiste et professeure à l'Université de Genève et avec ma doctorante Sveva, mon post-doc Laurence ainsi que mon collègue Levon et ses doctorants Xavier et Hamid, on a montré qu'avec cette nouvelle mesure, on va être capables de tester séparément les équations d'Einstein et l'équation d'Euler. Pour mesurer la distorsion du temps, on va utiliser un effet prédit par Einstein, le Régide gravitationnel. L'idée, c'est de mesurer comment la couleur de la lumière change lorsqu'elle sort d'un puits gravitationnel. Comme la couleur de la lumière est liée à sa fréquence, c'est-à-dire à l'intervalle de temps entre deux crêtes de l'onde, si le temps est déformé quand la lumière sort d'un puits gravitationnel, alors la fréquence va changer et aussi la couleur de la lumière va changer. La lumière émise par une galaxie au fond d'un puits devient de plus en plus rouge en sortant du puits. Donc, en mesurant les rougissements, on peut mesurer la distorsion du temps. Eddington a proposé cette méthode pour mesurer les rougissements de la lumière de certaines étoiles, des naines blanches. Mais nous, on veut utiliser cette méthode pour mesurer la distorsion du temps à beaucoup plus grande échelle, à l'échelle de l'univers visible. La difficulté, c'est que la distorsion du temps n'est pas le seul effet qui fait rougir la lumière. L'expansion de l'univers fait également rougir la lumière. Et puis, la vitesse des galaxies fait aussi rougir la lumière au travers de l'effet Doppler. Et donc, on a dû trouver une méthode pour pouvoir isoler le rougissement dû à la distorsion du temps. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le fait que les trois effets qui font rougir la lumière ont des symétries différentes. Et ça, ça nous a permis, en fait, de séparer les trois effets et de mesurer seulement la distorsion du temps. Cette méthode est expliquée en détail dans cette autre vidéo sur ma chaîne. Avec les données qu'on a pour l'instant, on n'arrive pas à mesurer la distorsion du temps parce qu'elle est trop petite. On a donc besoin de plus d'observations qui sont aussi plus précises. Mais en fait, tout bientôt, avec les nouvelles missions comme Daisy, Euclide et le Square Kilometer Array, on va pouvoir appliquer cette méthode pour mesurer la distorsion du temps. Et on a montré dans une étude toute récente qu'avec cette nouvelle mesure, on va pouvoir tester les équations d'Einstein et celles d'Euler en même temps. On va comparer la distorsion du temps avec les mouvements des galaxies. Si on trouve que la relation entre les deux mesures est telle que prédit par Euler, alors ça veut dire que la matière noire ne subit pas de nouvelles forces, qu'elle bouge exactement comme la matière ordinaire. Donc, on peut tester les équations d'Einstein en sachant que l'équation d'Euler est correcte. Si au contraire, on trouve que la relation entre la distorsion du temps et la vitesse des galaxies ne satisfait pas l'équation de l'air, on saura alors qu'il y a une nouvelle force, une cinquième force qui agit sur la matière noire. Et du coup, on ne risque pas de faussement remettre en question la théorie d'Einstein. On saura que les déviations observées dans l'univers ne sont pas dues à la gravitation, mais qu'elles sont dues au comportement de la matière noire. On espère que ce dialogue entre Albert Einstein et Leonard Euler vous a convaincu de l'importance de mesurer la distorsion du temps. Abonnez-vous pour rester au courant de l'avancement de nos recherches. Bonne chance à vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501